C'est mon téléphone, c'est un Samsung B2100 et donc j'ai choisi cet objet parce que je travaille à l'école sur la Smart City, la ville intelligente et ce que fait l'anthropocène à la Smart City, donc à cette idée qui vient du milieu des entreprises qui est apparue à la fin des années 2000 et cette idée qu'on pourrait optimiser la gestion de la ville, donc une approche de la ville comme un système clos et comme un système global qui serait à optimiser grâce essentiellement aux nouvelles technologies et notamment aux technologies du numérique. Je me suis rendu compte que le fait de posséder ce téléphone et de ne pas avoir de smartphone, c'était quelque chose qui me mettait en dehors de toute une série de politiques publiques et notamment des politiques publiques qui se réclament de la Smart City. Ça interroge du coup une figure qui est préconçue et qui n'est pas interrogée par ces politiques publiques qui est la figure du Smart Citizen, donc ce citoyen qui est nécessairement équipé, ce que je ne suis pas, mais qui est donc nécessairement connecté, qui sait faire aussi avec ses outils, qui connaît les tenants et les aboutissants et aussi par exemple qui a envie de partager ses données. Et donc ce téléphone, il permet de réinterroger ça et de penser la place de tous les habitants qui n'ont pas forcément leur place dans l'appréhension de la patte sociale par la Smart City. Il permet de penser un autre aspect, un autre paradoxe en fait de la Smart City quand elle est confrontée à l'anthropocène, c'est que la Smart City mais tout le numérique en général repose sur un imaginaire qui est l'imaginaire de l'immatériel. On parle de la dématérialisation, on a l'impression que tout se passe dans le cloud et que tout ça, ça repose sur des ondes, mais qu'il n'y a pas d'infrastructures concrètes qui portent ces développements-là. Et quand on voit un téléphone, c'est le bout de la chaîne en fait, on va dire, de la matérialité du numérique. Mais de manière plus globale, on sait que le numérique et la Smart City, ça repose sur des infrastructures matérielles qui sont très lourdes. Ça repose sur des câbles, sur des data centers et puis après sur des terminaux, donc smartphones, tablettes, téléphones. Ça, au regard de l'anthropocène, c'est quelque chose à bien avoir en tête, notamment si on se demande si la révolution numérique, elle peut être une alliée de la révolution écologique et de la transition, plutôt la transition numérique, est-ce qu'elle peut être une alliée de la transition écologique ? Parce que ces infrastructures, elles ont un coût de production, un coût dans leur usage, dans leur installation et puis un coût aussi dans leur recyclage en fait, dans leur fin de vie. Et si on essaie de faire le calcul, alors que c'est des systèmes qui sont aussi pensés pour essayer d'optimiser nos consommations énergétiques, c'est pas sûr en fait que le bilan final, il soit si positif pour le numérique. Et donc ce téléphone-là, il permet de poser ça en fait aussi. ... ... ... ... ... ... ... ...